Bonjour et bienvenue dans ce podcast de l'Opéra de Rennes. Le débordement d'un fleuve et le débordement des émotions sont le sujet de l'inondation. Un opéra du XXIe siècle, créé par le metteur en scène Joël Pomerat et le compositeur Francesco Filidei. Celui-ci nous présente ce que verront et entendront les spectateurs qui viendront à l'Opéra de Rennes du 15 au 18 janvier 2020. C'est un spectacle qu'on a conçu avec Joël Pomerat d'une manière assez globale en discutant pendant plusieurs années par rapport au sujet, par rapport à la dimension scénographique, par rapport au livret et la musique ensemble. Donc quelque chose qui essaie de retrouver toutes les connexions qu'il peut y avoir entre le côté musical et celui visuel. C'est une adaptation d'une nouvelle qui a été écrite par Evgeny Zamiattin. On est dans la Russie d'il y a presque un siècle. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette histoire lointaine qui vous a intéressé, vous et Joël Pomerat ? C'était ce qu'il disait aussi Umberto Eco dans le postilé au nom de la rose. Ou même dans un livre qui parlait de comment on fait une thèse à l'école. Non, parce que c'était un livre qu'il avait écrit dans les années 60, dans un moment où tout le monde voulait écrire de la modernité et tout ça. Et lui, finalement, même avec son roman « Le nom de la rose », il parlait du passé pour parler d'aujourd'hui. Et donc, bon, on a parlé de la figure de la femme dans cet opéra qui pourrait sembler une figure ancienne. Et moi, je trouve que c'est un moyen encore plus intéressant pour regarder ce qu'on est aujourd'hui, d'où on vient et vraiment chercher les archétypes qui ne sont même pas trop cachés dans notre intériorité. Je trouve qu'on a aussi beaucoup plus de potentialité à regarder quelque chose du passé parce qu'on le connaît mieux et on arrive à saisir mieux les choses, quelque chose qui est floue et d'aujourd'hui qui pourrait s'évanouir dans un instant. Alors, l'inondation dans cet opéra, il faut le prendre au sens propre et au sens figuré, sens propre avec la montée du fleuve, sens figuré avec la montée des émotions. C'est ça pour vous qui fait que le titre « L'inondation » correspond bien à l'histoire de ce couple qui ne peut pas avoir d'enfant ? Oui, absolument. Donc, justement, il y a cette inondation à la fin du premier acte dans l'opéra effectif de l'eau qui est dégagée par le fleuve. Et l'inondation qui s'avère à l'intérieur de la femme, cette espèce de folie qui, d'ailleurs, c'est ce qui, pour moi, le côté plus innovateur de l'opéra, du point de vue aussi musical. Puisque si le canvas, c'est quelque chose d'ancré dans la tradition, l'orchestre, à la fin de l'opéra, commence à respirer vraiment et à produire des sons qui sont à l'extérieur des instruments. Et pour moi, ça, c'est comme l'effet que l'eau qui était, l'eau mentale, disons, contenue à l'intérieur de la femme, a explosé, a débordé. Et même l'orchestre qui contenait les sons à l'intérieur de l'instrument n'arrive plus à retenir et à diriger le souffle, par exemple, dans les vents, etc. Et donc laisse libre le son de se dégager depuis le propre corps. Et donc la respiration de toute l'orchestre qu'il y en a à la fin, c'est vraiment cette espèce de libération qu'on a aussi du point de vue dramaturgique. Et ça correspond pour moi à cette inondation. C'est un défi pour vous à mettre en musique cette histoire parce qu'on est vraiment sur une histoire de l'intériorité, même si avec l'inondation, on est dans les éléments, on est dans ce qui est extérieur. Mais c'est avant tout une histoire intime. Mettre en musique cela, transmettre cela au spectateur, c'était un défi pour vous ? Ça a été vraiment un long travail intérieur puisque je n'arrivais pas à ne pas me mettre dans la tête des personnages. Aussi pour l'homme a été assez facile parce que c'est une figure qui me semble proche au niveau de quand il s'est fâche, quand je retrouve dans la musique mon côté un peu italien, si on veut. Mais pour la femme, c'était très dur et vraiment, je crois que j'ai dû passer par des étapes vraiment très fortes, des souffrances aussi en tant que personne pour essayer d'arriver à saisir ce que je devais faire au niveau musical. Et donc je dis seulement une chose, j'ai trouvé comme des feintes dans un mur parce que normalement la musique, elle passe tranquillement comme ça, parfois c'est agréable à écouter. Mais il y a comme des tics, comme des choses qui la cassent de temps en temps et de plus en plus ouvertes. Et c'est comme des blessures dans le discours qui s'ouvrent et des éléments qui brisent cette tranquillité et qui sont comme vraiment de l'énergie qu'on n'arrive pas à contrôler et qui donne cette espèce de folie instantanée qui se calme. Et ça, je l'ai ressenti aussi physiquement pendant que je la composais. Avec une limite à mettre ou pas ? Parce que le risque de se faire déborder par les émotions, c'est d'arriver dans le pataud, c'est d'arriver dans quelque chose de très larmoyant. Est-ce que là aussi, il vous a fallu faire attention à jusqu'où aller, jusqu'où transmettre ces émotions-là au spectateur ? C'est là que tous les défis, c'est la forme. C'est-à-dire que quand même, puisque j'utilise des formes assez enfermées, je peux me permettre des choses. C'est-à-dire que du point de vue musical, il y a quand même un rigueur, un rythme qui est contrôlé et qui resserre les formes. Et ça, ça fait que la chose ne devient pas complètement aléatoire ou directe sans avoir la construction. La construction, elle est là. J'aimerais qu'on s'intéresse au fait que vous avez écrit un opéra aujourd'hui. Ce n'est pas le premier pour vous, Francesco Filidei, c'est le second. Joël Pommerat lui-même a déjà fait des mises en scène d'opéra auparavant. Quels étaient pour vous les enjeux de monter un opéra en 2019 ? C'est un genre qui en grande partie appartient au passé, à l'histoire de la musique. Pour moi, justement, l'opéra aujourd'hui, elle est morte. C'est un instrument du passé. Mais par contre, nous, on travaille dans des théâtres. Comme d'ailleurs, l'opéra comique a été créé. Mais même à Nantes-Rennes, on a des théâtres à l'italienne. Donc, des formes, des structures sociales sont conçues pour quelque chose qui n'est pas forcément très actuel, si on veut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des espaces différents où on peut faire des spectacles qui ont des possibilités, disons, multimédia, des choses complètement. Tandis que là, je crois que ce genre de théâtre donne leur mieux pour ceux qui ont été conçus à faire. C'est-à-dire l'opéra avec l'orchestre dans la fosse et des chanteurs qui chantent, pas amplifiés. Et ça, ça donne le mieux. Donc, je suis parti de ça, donc du canvas du passé, pour essayer de lui donner de la vie aujourd'hui, même si c'est une injection de vie dans quelque chose de mort. Et bien sûr, c'est quelque chose que j'ai dit à un deuxième degré, si on veut. Mais alors, je trouve que quand même, l'instrument, quand il vient du passé, il a une force que les présents n'ont pas, qui est toute la force du vécu. Et si on arrive à faire vivre cet instrument par l'intérieur, avant, j'étais plus quelqu'un qui brisait les choses. Là, maintenant, j'ai peur quelque chose qui peut sembler du quotidien ou quelque chose de banal en première écoute. Mais après, par l'intérieur, je transforme. Comme j'ai dit, à la fin, l'orchestre commence à respirer, tandis que jusqu'à là, il a joué. Ça, ça n'arrive pas, par exemple, dans des opéras du passé. Et quand même, ça donne un regard à tout ce qu'on a écouté différent par rapport à ce qui pourrait être une opéra enfermée dans une construction qui n'amène dans soi-même la destruction, en fait. Ça veut dire que vous vous êtes senti assez libre par rapport à la forme de l'opéra, par rapport à tout ce qui a été fait précédemment pour inventer votre forme ? Ça, c'est intéressant parce que, justement, quand on écrit un opéra, on se confronte avec un livret et donc avec une forme narrative qui n'est pas forcément, ne va pas forcément dans la même direction que la musique demande. Alors, pour mon premier opéra, de Giordano Bruno, c'était un peu moi qui conduisais les jeux par rapport à la structure. Et donc, il y a un côté musical qui prend vraiment le relais plus fort que celui dramaturgique, si on veut. La dramaturgie est conçue par la musique. Et là, par contre, j'avais affaire avec un grand amateur comme Joël Pommerat. Et donc, c'était un travail comme un sculpteur qui est obligé de faire avec un marbre qui a sa direction. Donc, il t'oblige à suivre une direction qui n'était pas forcément celle que tu avais voulu prendre. Mais cela dit, ça t'aide à pouvoir découvrir des formes que tu n'avais pas peut-être pensées au début. Donc, des formes plus irrégulières qui peuvent avoir aussi beaucoup plus d'intérêt. Une autre chose que j'ai appris dans ce travail avec Pommerat et dans une opéra de ce genre narratif, c'est vraiment là qu'on est face à une narration assez classique d'un premier degré. Après, il y a d'autres couches qui s'ajoutent. Mais j'ai compris qu'il y a des endroits où il ne faut pas faire de la musique. C'est-à-dire, dans une écriture de ce genre, quand on est face à une narrativité, parce que si on essaie d'avoir quelque chose de complet, de construire du point de vue musical, on rallonge une situation qui n'est pas forcément stable à ce niveau. Et donc, la seule chose qu'on doit faire, c'est comme dans le récitatif, d'aller le plus rapidement possible et donc de suivre ce qui se passe dans l'action plutôt que de continuer à travailler avec des auteurs, des choses de ce genre. Est-ce que ça vous a aussi amené à travailler différemment les voix, à travailler différemment les personnages ? Puisque vous venez du monde de la musique, Joël Pomorat vient du monde du théâtre et comme vous l'avez dit, il n'y a pas toujours de la musique. C'est-à-dire que vos interprètes, ils sont chanteurs et ils sont acteurs. Est-ce que ça a changé quelque chose ? Ce n'est pas que de purs chanteurs. J'ai essayé de suivre le plus possible les textes. En fait, on a eu la disposition des chanteurs pour pouvoir tester comme Joël Pomorat est habitué à faire avec des acteurs. Donc, moi, j'écrivais rapidement la mélodie, disons, sur les mots qu'ils pouvaient me donner quand on était au travail. Et en direct, parce que moi, j'écrivais, improvisais, c'est que les chanteurs chantaient avec moi au piano. J'improvisais et j'enregistrais le tout. Et donc, finalement, puisque les textes aussi simples et formés de pas beaucoup de mots, en général, ils reviennent. Ils ont une construction minimaliste, si on veut. Même les intervalles que j'utilise du point de vue musical, ils sont très simples. Une tierce mineure. Donc, des intervalles petits, pas de grands sauts de voix. Et donc, ça donne quelque chose, une écriture un peu de busiste, qui est franchement la seule chose que j'ai réussi à concevoir pour les Français. Parce qu'en plus, il faut dire que les Français, c'est une langue assez difficile à mettre en musique, en tout cas pour un Italien. Et donc, finalement, j'ai trouvé qu'il devait être le plus direct et simple possible à ce niveau. Par contre, le côté que je trouve intéressant, innovateur, si je peux me permettre, au niveau musical, c'est vraiment l'orchestration de l'opéra. C'est là que j'ai passé énormément de temps à essayer de trouver de nouvelles couleurs. Et c'est ce qui se réflait sur ces voies-là, grâce à ces faits-là de leur simplicité et grâce à la coloration donnée par l'orchestre, ont une autre vision, disons, de leur être. Vous avez parlé tout à l'heure, Francesco Filidei, de ce que Joël Pommerat vous a apporté, de la manière dont il a pu influencer votre musique. Et l'inverse, vous qui êtes compositeur et qui avez travaillé pendant plusieurs années avec Joël Pommerat, comment est-ce que vous avez pu influencer son travail pour aboutir à une inondation qui vous ressemble l'un et l'autre pleinement ? Je pense que, normalement, Joël, il est habitué à une liberté temporelle quand il travaille au théâtre, qui forcément, dans l'opéra, il ne peut pas avoir. C'est-à-dire que c'est moi, le maître du temps, c'est moi qui gère le flou dynamique. Donc, quand on a travaillé ensemble, carrément, lui, il m'a donné le tempi, la durée de l'action pour que je puisse suivre cette durée avec la musique. Et après, quand on est allé sur le plateau, on a aperçu que certaines choses étaient différentes. On n'a pas changé beaucoup, mais finalement, on a récourci des moments. Donc, au fait, je crois qu'il a eu la possibilité de comprendre comment vraiment toutes les actions doivent être restreintes les plus possibles pour aller dans le sens que la musique demande. Je voudrais revenir sur la question de quels sont les enjeux d'écrire un opéra aujourd'hui pour s'intéresser à la question du public. Le public d'aujourd'hui n'est pas non plus le public d'hier, il n'a pas forcément non plus les mêmes habitudes d'écoute de l'opéra. Comment est-ce que vous l'avez prise en compte pour raconter une histoire par les voix et par la musique ? Mais quand j'écris, je me mets du côté du public et j'essaie d'écrire quelque chose que je veux écouter. Et je pense que là, on a réussi à trouver quelque chose qui parle, qui parle de manière directe à beaucoup de monde, puisque la matière est très forte et c'est quelque chose qui vient de notre histoire, en tout cas européenne. On a des points de repère quand même. Et en même temps, il y a un côté, disons, des variations qui sont données par les nouveaux couleurs qui enveloppent cette matière, qui peut intéresser aussi des personnes qui ne sont plus, disons, avant dans un discours d'écoute, qui ont l'habitude, qui ont consommé un peu ce qui sont, disons, les opéras les plus connus. Donc, ils ont besoin de trouver autre chose. Vous allez donc donner cet opéra à Rennes du 15 au 18 janvier. Ce n'est pas la même salle qu'à l'Opéra Comique, ce n'est pas le même orchestre que celui de la création. Qu'est-ce que ça va changer ? C'est clair, les lieux sont différents, l'orchestre est différent. Et moi, je n'ai rien changé par rapport à ce qu'on a fait là, parce que quand même, on a changé beaucoup avant. C'est déjà pour ça. Chaque représentation, c'est une aventure. Donc, c'est comme un vêtement qu'on met sur une personne, sur une autre. Et on verra quelle alchimie il va créer. Sûrement, il va y avoir des choses qui marcheront beaucoup mieux, d'autres moins. C'est l'aventure de l'opéra. Et c'est ça qui fascine. Toutes les fois, c'est renouvelé, au contraire d'un film qui est figé. On peut penser qu'il y a une immersion du public qui sera différente en raison du décor. C'est un immeuble de trois étages. L'Opéra de Rennes étant plus petit que l'Opéra Comique, le public est plus dans l'appartement, peut-être que ceux qui étaient au dernier rang de l'Opéra Comique ? Ma peur, c'est par rapport à la force de l'orchestre, parce que c'est différent et je ne suis pas encore complètement sûr que tous les instruments vont rentrer là où ils doivent rester. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à l'Opéra Comique, parce que moi, j'avais conçu une orchestration pour l'Opéra Comique avant les travaux qu'ils ont faits. Quand je suis arrivé là, ils avaient bouché certains endroits, donc je ne pouvais plus les utiliser. Et j'ai dû changer l'orchestration, ajouter des percussions sur les côtés. Et ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps, mais maintenant, à donner une physionomie différente à l'Opéra, puisqu'on a des percussions dans les loges qui dialoguent et qui font un effet, disons, de spatialisation qui je n'avais pas conçu au début. Eh bien, très grand merci en tous les cas pour votre temps. Merci beaucoup. Le compositeur Francesco Filidei était l'invité de ce podcast. Avec le metteur en scène Joël Pommerat, ils présenteront l'inondation à l'Opéra de Rennes du 15 au 18 janvier 2020. Sur la chaîne Arte, vous pouvez voir et entendre l'inondation telle que cette œuvre a été créée à l'Opéra Comique à Paris. C'était un podcast d'Arnaud Wassmer pour l'Opéra de Rennes. N'hésitez pas à le partager.